Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak, avant de nous attaquer à nos deux sujets du jour, j'aimerais remercier, attendez je ne les ai même pas là. J'aimerais remercier l'ami JNC19 Jean-Marc qui m'a envoyé toutes ces petites pimpinces, regardez-moi comment c'est joli ces pinces, celle-là c'est mes préférées. Toutes ces petites pimpinces qui vont bien m'être utiles pour de futurs projets avec du métal, mais vous verrez ça dans quelques semaines ou en quelques mois, un grand merci à lui, il est allé piocher ça dans ma wishlist Amazon, merci dude. Avant de parler du deuxième sujet du jour, le premier sujet c'est, vous le savez, samedi, c'est le barbecue maker avec Sylvie à la Padaf, à Anthony, c'est bien sûr le samedi 24 août à partir de 11h. Il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont inscrits, si vous êtes dans le coin, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à venir, on verrait ça va être fun au programme de la viande grillée, de la bouffe, chacun ramène un peu ce qu'il veut à droite à gauche. Moi je vais ramener du charbon et du pain, ce sera chez Nat qui a un petit bar à la Padaf, donc il y aura aussi des trucs à boire, je crois même qu'elle a fait sa propre bière. Bah n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin. Le week-end dernier on était à Hanovre, mais ça je vous ferai un vlog spécial, rien que pour ça. Aujourd'hui ce que j'aimerais parler un tout petit peu, c'est des écouteurs. Je passe beaucoup de temps dans ma grotte et j'adore écouter de la musique et des podcasts. Je passe aussi souvent du temps dans les transports en commun pour aller faire des trucs à Paris. Le RER c'est chiant, avec des gens qui font la gueule et qui sont pas sympas et qui essayent de vous piquer votre place à droite à gauche. Et donc les écouteurs pour écouter de la musique un peu violente comme du Meshuga ou des super podcasts, c'est toujours super important. Et aujourd'hui j'aimerais parler un tout petit peu plus spécifiquement des écouteurs Bluetooth. Parce que j'en ai acheté plein dans les quelques dernières années. Il y en a certains qui sont pourris, d'autres qui sont géniaux, d'autres qui sont pas mal. Avant de parler des écouteurs Bluetooth, une première chose, les écouteurs Bluetooth a une batterie. Donc j'ai toujours avec moi une paire d'écouteurs avec un fil, sans batterie. Parce que quand vous n'avez plus de batterie et que vous êtes au milieu des transports en commun, et bien franchement, plus avoir de musique, c'est relou. Donc j'ai toujours dans mon sac, mon petit casque Sennheiser, je ne sais plus trop le modèle. Il a dû coûter 80 balles, un truc comme ça. Qui se plie, qui ne prend pas trop de place. Et que j'ai toujours plus ou moins avec moi quand je me balade. Alors bien sûr, j'ai deux types de casques. J'ai des casques, j'ai un casque ouvert, c'est-à-dire un casque qui vient se mettre sur les oreilles. Et j'ai pas mal de casques intra-auriculaires. Alors le premier casque dont je voulais vous parler, qui est un casque Bluetooth, c'est un casque qui lui ne bouge pas, qui reste à la maison. C'est un casque Style Series. Alors je ne suis pas sponsorisé par les différentes marques. Le but, c'est juste de vous redonner un peu mon expérience et de vous donner des conseils si jamais vous voulez acheter un casque dans le shop ou dans d'autres situations. Celui-là, il reste sur mon bureau. Il a deux trucs spécifiques. C'est un Style Series Bluetooth. C'est un casque qui normalement est fait pour les gamers. Il y a plusieurs choses qui sont bien pratiques. Le premier, il a un petit trou-trou pour mettre un jack audio standard. Et donc par exemple, quand je fais les voice-over pour les épisodes, j'utilise ce casque-là, qui est plutôt agréable et qui a un son correct, en le branchant directement sur le micro Bluetooth. Ça, c'est le premier truc qui est vraiment sympa. Le deuxième truc qui est sympa, c'est qu'il est Bluetooth. Là, je ne l'ai pas activé, mais voilà. Donc vous pouvez écouter la musique et ça nous mène à la troisième dernière chose. Il a un micro qui est rétractable. Et ça, en particulier, quand vous devez passer du temps au téléphone, qui est une de mes activités, pas favorites, mais indispensables, quand on essaye de monter un business, eh bien, c'est vachement sympa d'avoir quelque chose avec une qualité sonore et une qualité de voix qui est correcte et qui vous permettent d'avoir les mains libres. Moi, souvent, je fais d'autres trucs en même temps. Je fais la vaisselle, je fais la lessive, je range ma grotte, etc. Pendant que je discute avec des gens à droite, à gauche. Bien évidemment, tous les casques que je vous montre aujourd'hui, c'est les casques que j'ai achetés ou qu'on m'a filé. Enfin, on m'en a envoyé un. Je vous mets les liens dans la description, bien évidemment. Donc ça, c'est un casque externe. Maintenant, on va passer aux casques intra-auriculaires. Pourquoi les casques intra-auriculaires ? Parce qu'ils sont beaucoup plus petits et parce qu'ils sont un peu plus furtifs. Il y a une dernière chose aussi, c'est que j'ai tendance à suer. Et donc, ça ne pourrit pas les oreillettes de mon casque. Alors, en fait, j'ai trois modèles et demi dont je vais vous parler. Le premier qui est un modèle, je vais vous mettre une petite photo que je n'ai plus parce que je l'ai renvoyé. C'est le Isotunes. Alors, beaucoup de gens en font la pub. Je vais vous retrouver le modèle exactement. C'est le Isotunes Pro, écouteur sans fil Bluetooth. Beaucoup de gens, en particulier aux Etats-Unis, en font la promotion sur leur chaîne. Parce que c'est un de leurs sponsors. Je me suis dit, ça a l'air pas mal. Ils en parlent. C'est un peu moins de 100 balles. J'ai besoin d'une bonne paire d'écouteurs pour le shop. Et ce qui m'a poussé à prendre aussi ce casque, c'est le fait qu'il disait 27 dB de réduction de bruit. 10 heures de batterie. La première chose, et vous verrez, c'est un problème qui est revenu aussi dans un autre paire, c'est qu'en fait, ces écouteurs ne sont pas suffisamment bruyants. Je sais que je suis à moitié sourd. J'ai 5 dixièmes sur l'oreille droite et 4 dixièmes sur l'oreille gauche. C'est dû aux nombreuses années que j'ai passé à jouer de la base dans des groupes de métal et où je n'ai pas mis de protection d'oreille. Ça, c'est vraiment pas bien. Cette paire-là d'écouteurs, j'arrivais pas à entendre ce qui se passait. Donc, c'est vraiment chiant. Vous mettez de la musique et vous êtes obligés de vous concentrer pour arriver à entendre de la musique. C'est vraiment pourri. La deuxième chose, ils sont sur un principe. Donc, les choses que vous mettez à l'intérieur des oreilles, la plupart proposent des bouts interchangeables. eux aussi, mais c'est des bouts que vous devez compresser pour mettre à l'intérieur de vos oreilles. Et honnêtement, j'ai passé deux semaines à essayer tous les embouts et toutes les méthodes et à chaque fois, soit ils se barraient, soit ils me faisaient mal à l'oreille. La dernière chose, c'est que leur réduction de bruit, je ne l'ai pas vue en fait. C'est peut-être dû au fait qu'ils ne se mettaient pas bien dans mon oreille, mais franchement, j'ai été un peu déçu par ce produit-là. Donc, j'ai renvoyé ça, j'ai récupéré une partie de mon pognon et j'en ai profité pour m'acheter un siège. Le deuxième casque intra-auriculaire que j'ai envie de vous parler, celui-là, il m'a été envoyé par une boîte qui s'appelle Juxx, qui est un casque sans fil, Bluetooth, qui lui se présente un peu comme les Airpods, c'est-à-dire vous avez une boîte dans laquelle vous allez pouvoir recharger vos petits trucs, qui est plutôt bien faite, qui après le principe de peering, merde, je suis en train de faire tomber mes trucs, vous allez pouvoir, écouter de la musique, ou écouter des podcasts, ou discuter, etc. Le premier problème, c'est un problème de forme et de conduit auditif. J'ai essayé à peu près tous les types de bitognos pour aller dans les oreilles, aucun ne m'allait, et surtout, j'ai l'impression que j'ai les oreilles trop petites ou trop grosses, je ne sais pas, en tout cas, ça ne m'allait pas, et ça tombait tout le temps. Le deuxième problème, qui est le même problème exactement que pour Easy The Tunes, c'est que les écouteurs n'étaient pas assez forts. J'écoutais la musique, et j'étais obligé aussi de me concentrer, pour savoir, est-ce que j'écoutais du Meshuga, ou du HALT 236. Ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc, ceux-là, je pense que je vais les filer à ma fille, ou à une des gamines de Florian, qui auront une bonne utilisation. Ce qui est super pratique, c'est le côté boîte. Alors, vous rechargez la boîte, en fait, qui elle-même va recharger les espèces de... des écouteurs. Le deuxième élément qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de fil entre les deux écouteurs. Après, l'élément pas pratique, c'est que si vous en paumez un, vous êtes dans le caca. Je ne sais plus exactement combien ils les vendent. Si vous écoutez la musique pas fort, peut-être que c'est très, très bien pour vous. En tout cas, moi, ça ne me correspond pas. Et on en vient aux deux derniers. Le premier, qui est un écouteur vraiment basique, qui m'a coûté 30 balles à l'époque. Je vous mettrai aussi le lien, bien sûr, dans la description, si j'arrive à les enlever. Qui est, en fait, mes écouteurs Bluetooth, que, ben, j'ai utilisé sur les deux dernières années. Alors, ils sont moches, ils sont gros, mais, ça marche très, très bien. Alors, ceux-là, c'est spécifiquement, soi-disant, pour faire du sport. Vous le mettez à l'intérieur. Il y a le petit truc qu'il met en place. Ça rentre bien dans mon oreille. La musique est suffisamment forte. Le seul problème, c'est qu'au bout de deux ans d'utilisation intensive, il y a une des oreilles qui ne marche plus. Au bout de deux ans pour 30 balles, honnêtement, je ne vais pas faire la fine bouche. Il y a une petite boîte qui vous permet de les trimballer. La qualité des écouteurs n'est pas démentielle, mais elle est suffisante. Elles me permettent d'écouter de la musique au volume que je veux, écouter des podcasts. Je peux même aller au sport avec, sans aucun risque de ruiner mes écouteurs puisqu'ils sont étanches, enfin étanches à la sueur. Et donc, honnêtement, ceux-là, ils étaient vraiment pas mal. Mais ils se sont cassés. Donc, j'en ai acheté une autre paire, à peu près équivalente, je crois, pour 25 ou 30 balles, qui sont des trucs tout basiques, vraiment. Alors, ils ont un petit aimant, ce qui est bien pratique pour quand vous les enlevez et pour éviter de les perdre. ils ont un peu moins de durée de batterie que les autres, mais c'est pas dramatique. Ils ont un petit barzingouin au milieu pour l'allumer, l'éteindre, le charger, etc, etc. Eux aussi, ils ont une clarté qui est moyenne, mais, ils mettent le son assez fort. Et honnêtement, mis dans sa petite boîte, ils prennent carrément pas de place. voilà. La conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, il y a des éléments qui sont importants, en tout cas pour moi. La première chose, c'est le volume. Parce que, comme je l'ai dit, je suis à moitié sourd, donc il me faut des écouteurs qui me blastent un peu les oreilles, sinon, j'entends absolument rien. La deuxième chose, c'est vos conduits d'oreille. un truc qu'il faut savoir, c'est que, j'ai les deux trous d'oreille, qui n'ont pas la même taille. Donc, j'ai l'oreille gauche, qui est un tout petit, ou le conduit un tout petit peu plus grand que le droit. Donc, j'ai toute une collection d'anciens, justement, embouts, que je garde, et que j'adapte aux différents, aux différents écouteurs que j'ai à droite à gauche. Donc, c'est super important de pouvoir avoir des écouteurs qui, qui s'adaptent vraiment à votre oreille, qui ne tombent pas, ou qui ne vous fassent pas mal au conduit. Et ensuite, pour moi, le troisième élément, c'est le prix. Alors, j'ai été plutôt déçu par mon expérience avec Isotunes. Peut-être que c'est le modèle, ou peut-être que c'est la façon où je l'ai mis qui ne marche pas bien. En tout cas, de mon expérience, et par rapport à mon utilisation, ça ne sert à rien de foutre 100 balles ou 200 balles dans des écouteurs Bluetooth à droite à gauche. Je préfère avoir une PR2 qui coûte 30 ou 40 balles, que je sais que je peux ruiner, ce n'est pas grave. plutôt que de stresser sur des écouteurs à droite à gauche. En tout cas, moi, je les ai plus ou moins toujours dans la poche, aussi bien quand je prends le métro que dans mon atelier pour faire des choses à droite à gauche. Et c'est vraiment pratique. Le seul truc chiant, c'est que quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. Je ne suis pas du tout un spécialiste, comme certains, des gadgets techno, etc. Si vous voulez des vrais reviews, allez voir, par exemple, Nowtech ou d'autres gens qui le font beaucoup mieux que moi. C'est vraiment par rapport à mon utilisation et par rapport à mon ressenti. Je pense que c'est plus que je suis un gros radin de ma race et que de foutre 100 balles ou 80 balles dans un casque qui n'ira peut-être pas, ça m'a un peu refroidi. Par contre, c'est vrai que ce casque-là, meilleur investissement de l'univers pour pouvoir parler pendant des heures et des heures. Si vous avez cette utilisation-là, je vous conseille un casque Bluetooth avec un bon micro, un casque de gamer. Ça marche très, très bien. Voilà, c'est à peu près tout pour cette espèce de pseudo-review version barbitude des écouteurs Bluetooth. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos expériences justement avec vos meilleurs casques Bluetooth et pourquoi ? Pour partager avec le reste de la communauté. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada